Là ou pas, ils sont prêts Manu ? Ils doivent ! On peut attaquer donc on peut y aller, attention, on y va, c'est parti, jingle et parodie du débat de Gérard juste avant d'annoncer les véritables débats de notre ami Gérard ! Ah non, c'est pas ça, c'est pas là ! Les débats ! Pas de radio et... Pas d'insultes ! De Gérard ! Et voilà, donc bonsoir à tous, il est 0h13, c'est le débat de Gérard du jeudi sur Fun Radio, donc vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000, c'est Manu et Apolline qui sont au standard. Ouais, bonsoir ! Ouais, et Apolline ? Mais ouais, bonsoir ! Ok, à l'arrière sur le Minitel 3615, code Fun Radio, rubrique direct, c'est Olivier. Oui, bonsoir ! Ok ! À la voix de temps doux ! Olivier, tu vas pas foutre ta merde ce soir ? Mais non, t'inquiète pas mon chou ! Bah bah, c'est pas ton chou, d'accord ! Et Rigaud qui vous attend sur l'internet www.funradio.fr Bonsoir ! Ok, donc le débat ce soir s'apporte sur les stars de télé, donc on va accueillir pour ça Petit Post 19 ans de Saint-Malo, on peut écouter Fun Radio sur le 91.8. Ouais, bonsoir ! Tu confirmes ? Ouais, c'est ça ! Bonsoir, bonsoir à toi ! On va accueillir De Chagaz, 22 ans de Montluçon, où on peut écouter Fun Radio sur le 87.8. Oui, tout à fait, bonsoir Gégé, bonsoir tout le monde ! Bonsoir ! Et à Montluçon, tout le monde descend ! Donc, salut ! Donc, je vous pose la question, quelle star préféreriez-vous lorsque vous regardez la télé à deux, à plus ou autre ? Donc, on va demander, tiens, un petit poste pour toi ? Ouais, ben, pour moi, moi, la star que je préfère, j'aimerais beaucoup le voir à la télé, mais sinon, j'aimerais bien, moi j'adore la gaffe dans le Big Bill. Ah ben, moi aussi, mais on va y venir tout à l'heure, t'inquiète pas ! Donc, De Chagaz, pour toi ? Non, moi, j'aime pas trop la gaffe, mais j'aime bien De Chavannes, j'aime bien... Non, ben, dans ce cas-là, je t'intéresse pas, tu dégages ! D'accord ? Même dans les parodies, je suis bonne... Non, 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 mais je veux pas savoir, moi ! Désolé ! Bon, j'aime bien la gaffe, j'aime bien tout le monde ! Les textes, ils sont écrits, alors... Donc, pour toi ? Ouais, ouais, j'aime bien De Chavannes, j'aime bien aussi Nagui, et Guillaume Durand aussi ! Ouais, très, très bien ! C'est bizarre, les voix des auditeurs m'ont l'air familières, là ! On reconnaît les voix, attention, là-bas ! Familiales, familiales ! Attention ! Pour une fois que le table routi de Filgar, elle est pas là, je voulais faire un débat potable, et puis comme par hasard, vous prenez les habituels ! Mais non, Gérard, c'est pas des habituels ! Tiens, tiens, mise-nous, me prends pas pour un cas, si tu veux, hein ! Arrête ! Les auditeurs, on vient de les sélectionner au standard ! Oh non, 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 vous foutez pas de ma gueule, d'accord ? Parce que pour l'instant, les lignes sols, et comme ça, vous déconnez, vous foutez rien ! Commencez à avoir ras-le-bol de votre gueule, hein ! Eh, Gégé, il y a Olivier... Ou vous faites votre boulot, ou je me casse, d'accord ? Gégé, il y a Olivier qui fait un peu la merde, là, est-ce que tu pourrais le faire, parce que je... C'est complètement parano, ou quoi ? Ah, je suis parano ! Alors, fais voir la fille de ses auditeurs ! Tiens, donne ! Mais arrête, c'est pas à toi, ça ! Non, donne ça ! Ah ! Ah, Tony ! Ah, Tony, comme par hasard ! Putain ! J'avais dit que je voulais pas d'habituels ! Putain, mais c'est quoi ce bordel ? Je commence à avoir ras-le-bol de votre gueule de pédé, moi, hein ! Allez, hop, tu te démerdes ! Mais Gérard ! Putain, vous allez bosser ou quoi, là ? Moi, je commence à avoir ras-le-bol, hein ! Toutes les semaines, c'est bordel ! C'est bordel, là ! Vous foutez votre merde, à chaque fois ! Ils sont calmés, les auditeurs, Gérard ! C'est bon, mais calmés, là, vas-y, reprends tes questions ! Marf, tout à l'heure, tu vas te prendre le bouquin dans ta gueule, d'accord ? Ah, non, c'est ce que j'ai... C'est bon, allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Gérard, c'est bon, allez, devant ton micro, hein, mon petit GG ! Moi, je suis pas ton petit GG, d'accord ? Donc, je vais vous répondre à la question. Donc, moi, je peux vous dire que ma star télé préférée, c'est la GAF ! Ouais, comment ? Et tous les soirs, je regarde les Big Bill avec ma BB, donc... Oui, Rigaud ? Oui, Gérard, il y a Yankee qui te demande, en fait, si tu vas sortir un single comme la GAF qui s'intitule « Oh, qu'elle est bonne, ma pseudo ! » Ah, bah, de toute manière, ça, c'est des conneries comme d'hab. Donc, avant de faire la conclusion, il y a un sondage que Gérard nous a préparé, donc si c'est des conneries, ça va vite aller à la poubelle, ça ! Donc, pour la question « Quelle star préféreriez-vous lorsque vous regardez la télé à 2A+, ou autre ? » Il y a 96% des gens qui veulent réussir avec un procureur de la République, donc là, ça, je ne sais pas ce que c'est que ces conneries. 73% des gens ne voient pas du tout le rapport, donc là, c'est pareil. Et 51% des gens demandent un café et l'addition. Donc là, c'est même pas la peine, ça, ça va vite. C'est n'importe quoi. À la poubelle. Hop là ! Avec gueule, c'est encore pire qu'Apolline. Donc, on va attaquer la conclusion. Donc, ben, tiens, deux chagas pour toi ? Ouais, c'était un bon débat, un peu court. Mais est-ce que tu pourrais me refaire la voix de Tantouze, là, s'il te plaît ? Tiens, ben, tu vas ajouter vite, si tu continues à commencer tes conneries, d'accord ? Ok. Ben oui, je peux te faire des voix de Tantouze, si tu veux. Si je suis chou, je te laisse mon numéro de téléphone standard. Pas de problème, Olive. Donc, ben, petit poste pour toi ? Ben ouais, ben alors moi aussi, je voudrais faire un gros bisou à Olive, hein, parce que j'aime beaucoup sa voix de Tantouze. J'aime pas les filles, moi, hein. Ah oui, c'est vrai ? T'es pas une sexuelle ? Grande folle, hein, je les ai... Ta gueule, toi ! Donc, ben, pour toi, la conclusion ? Ah ben ouais, ben alors, je vais prendre la fin de l'amie... Non, mais à bref, on n'a pas que ça à prendre. Ton débat, il n'avait ni que ni tête. Ouais, ben allez, hop, dégage, toi. Bonne nuit. Comme ça, ça vaudra mieux pour ta gueule, hein. Donc, ben, moi, en ce qui me concerne, ce soir, comme d'habitude, c'était de la merde. Parce que même sans fil d'air, c'est bordel. Donc là, je me demande si un jour, on va approfondir les débats comme il faut. Parce que, pour une fois, quand même, Olivier, on peut l'applaudir parce qu'il a fait quand même du bon boulot. Avec Rigaud, bien sûr. Ben, merci, hein, les grands. Les grandes. Et tiens, Rigaud, tu peux me dire combien on est arrivé sur Internet ? Oui, Gérard, énormément de monde sur l'IRC. On était exactement 10 299 au début du débat. Et on est descendu à 9 895 depuis que t'as gueulé, que tu t'es barré, quoi. Et conclusion également de Turpentine, Yankee, Daily One et tous les internautes qui te disent encore un débat sans queue ni tête comme toi. Non, mais ça, ça, je m'en doutais. Et il y a Goldorak, Tony et Arnett qui te chinent dans le bec. Eh ben non, c'est qu'il y en a, moi, je leur piche au cul. Donc, dans un instant, vous allez retrouver Moulinex pour les nuits sans pub jusqu'à 6h. Et dimanche, 22h max avec toute la Dreamtease pour la radio libre Nouvelle Génération et Balade de Nuit. Et on va s'écouter les grosses kékettes électriques avec un électrochoc dans mon anus artificiel. Donc, à la semaine prochaine et bonne nuit à tous. Les débats, pas de radio, mais pas d'insultes de Gérard. Et voilà, bonsoir à tous. Donc, vous êtes bien sur Fun Radio. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. C'est Apolline ce soir qui... Je lui donne une chance ce soir. Je lui donne une chance pour les deux débats. Donc, comme fil d'arrêt est en vacances, c'est Apolline qui sera au standard. Manu qui sera à l'area. Tout à fait. Donc, bonsoir à toi, Manu. Bonsoir à toi, Gérard. Et donc, vous pouvez toujours nous appeler 3615 Fun Radio rubrique directe. Oui, il marche. Oui, oui, oui. En espérant qu'il n'y aura pas de messages personnels. Parce que les messages personnels, on n'en veut plus. T'inquiète pas. Voilà, et toujours, ben, Rego au www.fr Fun Radio. Et on est combien, s'il te plaît ? Et c'est énorme ce soir, car on est déjà 5689. 5689. Ça démarre fort, voilà. Ça va, bravi, bravo. Ouais, ça commence fort pour... Et pour commencer, il y a Rip qui te dit, tu es la star de nos débats. Oh, ça, c'est beau. Gérard. Ah, mais ça, c'est pas moi la star, c'est Max qui a voulu tenter ça. Donc, le premier débat va porter sur les voyages, et le deuxième portera sur les séries télé. Et pour ça, on va accueillir Airpens, 20 ans de Nice, où on peut écouter Fun Radio sur 98.2. Oui, bonjour, Gérard. Oh là là ! Bonsoir. Oh, 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 oh. Oui, je crois que tu vas me calmer Air France, parce que je crois qu'ils sont à plusieurs derrière. Et j'aime pas trop les gens qui sont à plusieurs derrière. Ok. J'aime pas trop ça. Bon, accueille les autres. Donc, s'ils sont à plusieurs, déjà, Air France, tu peux lui dire au revoir s'ils sont à plusieurs. RATP, 19 ans, Paris. Donc, on peut écouter Fun Radio sur 101.9. Oui, bonsoir. Bonsoir à toi. Oui. Petite grotte, 22 ans de Poitiers. C'est correct. Donc, la fréquence, c'est 106. 106. 106 et c'est petite grotte, avec un C comme le caca. Et on ne se moche pas de mon nom, parce que c'est pas ma fausse. Ça, c'est ça. Je crois que c'est ça. Et après, madame Catherine. Ouais, ça lui verra. Monsieur Catherine. Salut à toutes. Ouais, c'est monsieur Catherine. Monsieur Catherine, 21 ans, de Lyon. On peut écouter Fun Radio sur 89.5. Tout à fait. Ouais, ça m'étonnerait. Ouais, pourquoi ? Ça m'étonnerait. 89.5 en stéréo, mon ami. Oui, en stéréophonique, c'est ça ? Mégahertz. Oui. Alors, pour l'instant, tu vas de terre. D'accord ? Ok, Michel. Je pense que tu n'as pas duré longtemps, toi, non plus. Copyright. Bon, alors... C'est pas grave, elle va les calmer. On y va. Pose ta première question. Alors, première question. Avez-vous déjà voyagé ? Si oui, où ? Si oui, où et quand et comment ? Donc, on va demander à RATP. Ouais, alors, ben, moi, mon plus grand voyage, c'était quand je suis allée à Disneyland Paris. Ouais. Donc, j'ai utilisé le RER. Voilà. Non, mais... Et où ? Ben, à Disneyland, à Marne-la-Vallée, quoi. Non, mais... Et comment ? En RER ? Ben, en RER H, je crois. Ouais, non, mais... Ben, attends, t'as un RER, on prend le RER, ça fait un voyage, quoi. Ouais, mais t'as pas besoin de préciser Disneyland, je te demande. Avez-vous déjà voyagé ? Si oui, où et quand et comment ? T'as pas besoin de dire Disneyland, tu peux préciser... Ben, c'est Marne-la-Vallée, quoi. Ouais, mais tu peux préciser d'autres villes ? Ben, t'as aussi... Ben, quand je suis allée aussi à Villejuif, c'était... Ouais, non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Air France, si elle s'est calmée avec les gens qui étaient derrière. Bonsoir, je suis calmée. Moi, je suis allée une fois à Bruxelles, en train. Ouais. Et une fois en Thaïlande, en avion. Ah, voilà. Et donc... Et donc, c'était vachement bien. Non, mais tu penses quoi des voyages, toi ? Je pense que ça forme la jeunesse. Ouais, mais... Vu l'âge que t'as, 20 ans, je pense que tu dois... T'as encore des études... T'as encore des études ? Ouais, je fais encore des études, mais je vais encore voyager, donc j'ai pas fini de grandir. Ouais, non, mais je pense... Oh là là... Manu, s'il te plaît, si on pouvait me baisser un tout petit peu le retour... Baisse-le, baisse-le ! Non, mais le retour... Non, ben... Ouais, parce qu'après... Baisse-le dans ton cas, Gérard. Bah ouais ! Celui derrière qui s'amuse à dire « ouais », il va se calmer. Bon, moi, Gérard ? Oui, Régo ? Sur RRC, il y a l'ampiote qui te demande si... Merci. Ah, la rove à peau. À peau ? J'ai rien fait, attends. Non, non, mais c'est bon, celui qui a raccroché... Ça me rappelle quelque chose. Celui qui a raccroché... Non, non, mais c'est personne qui a raccroché, c'est le standard qui... Ah non, mais attends, ouais ! Ouais, il y a des défaillances techniques. Hé, Manu, Manu ! Manu, oui ! C'est arrivé, Gérard, c'est arrivé il y a deux jours. Oui, Gérard, oui ! Manu ! Oui, mais c'est pas de ma faute, là, Gérard, j'ai rien fait. Je voulais juste, on va profiter de cette pause pour que je te pose une petite question IRC. Il y a l'ampiote qui te demande si tu considères que tu voyageais quand tu descendais à ta cabine pour faire tes poèmes. Non, je voyage pas pour faire mes poèmes dans ma cabine. Donc, je vois pas le rapport. Et sinon, il y a Moulinex qui te demande si tu crois aux vies antérieures. Il peut préciser sa question ou pas ? Je pense qu'il peut, on va attendre qu'il précise. Sinon, on peut peut-être profiter de ça pour sortir un petit sondage tout de suite, vu qu'il faut combler. Et les auditeurs sont de retour, non, non, ça y est. Ah bon, bah c'est bon, on peut reprendre alors. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Donc, RATP, toi ? Ouais, mais j'ai déjà répondu, Gégé. Donc, petite... Mais j'ai jamais voyagé, alors tu sais. Comment ? Mais si, je n'ai jamais voyagé beaucoup, alors pour parler de ça, de voyages que j'ai faits, c'est dur. Non, mais alors, attends. Tu n'as jamais... Non, mais... Non, mais attends, moi, une question que je vais te poser. Ok, voilà. Pourquoi qu'on te sélectionne si tu n'as jamais voyagé... Je m'intéresse beaucoup aux voyages et que j'ai fait beaucoup de voyages, mais antérieurs et beaucoup de voyages... Postérieurs. Oui, non, postérieurs, voilà, exactement. Non, mais attends, si tu n'as jamais voyagé ni rien, ça sert à... T'as la peine ? Je ne vois pas pourquoi qu'on te sélectionne. Parce que je ne suis pas venu sur les voyages, tu vois ? Non, mais moi, je voudrais des gens. Parce que là, 20, 19, 22, 21, je pense que ça, c'est des étudiants et les étudiants n'ont pas beaucoup voyagé. Ça n'empêche pas, Gérard. Petite grotte, petite grotte. Écoute, moi, je ne suis pas du tout étudiant, je suis fils de diplomate. Ouais, Tony ? Ah non, pas du tout, ah non, ah non. Goldo ? Ah non, non plus, non plus, pas du tout. Non, 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 c'est clair, moi, je suis fils de diplomate, donc je te disais. Et donc, j'ai beaucoup voyagé, je suis un grand voyageur. Donc, j'ai fait des safaris au Kenya en Jeep. Ouais, 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 ben c'est bon, Goldo. Non, non, mais c'est bon, Goldo, on t'a reconnu. Au revoir, c'est, 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 c'est Goldo, c'est Goldo, c'est Goldo, c'est Goldo, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, ça y est, il est parti. Terminé pour lui. Gérard, sur IRC, il y a Chocobogol qui te demande si tu estimes qu'on voyage quand on regarde une chaîne documentaire Voyage, par exemple, la chaîne Voyage, sur le câble. Ouais, par exemple, la pub, le refais-moi. Bon, donc, je vais répondre C'est qui ? C'est sur l'IRC Chocobo Gold, oui Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs Qu'on peut regarder sur des chaînes Bon, c'est vrai Sur les chaînes voyage Pour l'instant, j'ai pas vu ça sur Sur le Cap Parce que je l'ai pas, j'ai pas les moyens Donc, mais je pense que On peut trouver des voyages Pas chers Si, il faut quand même Faut quand même Trouver, pour un voyage Un voyage, ça te coûte Pas loin de 10 000 francs Ça dépend où Ça dépend où tu veux aller Parce qu'il y a Lampiot, elle te dit que Tu pourrais vendre tes poèmes pour t'offrir ton premier voyage A savoir prendre le métro Ah non, mais ça, je vendrais pas mes poèmes Pour faire un voyage Ça nuance Et puis t'as déjà voyagé, toi, en plus J'ai déjà été à New York J'ai été en Belgique Comme cette semaine, toi Tu y vas, Régo Ah ouais Donc, ce week-end Pas cette semaine Ce week-end Donc, toi, tu y vas Oui, on accueille Oui, alors à la place de Petite Crotte On accueille Billet d'avion, 29 ans de Biarritz Oui, bonsoir Bonsoir Salut Bonsoir Attends, 5 minutes Bonsoir Je te préviens Non, mais s'il vous plaît, 5 minutes Je te préviens, Apolline Oui, Gérard C'est pas la peine d'essayer De les reprendre Et de me dire On accueille machin Si c'est pour reconnaître les mêmes voix Parce que là Si c'est pour faire ça C'est pas la peine Dans ce cas-là Je demande à Olivier Qu'ils prennent le standard On est bien d'accord Donc, alors, c'est ? Billet d'avion Alors, billet d'avion, bonsoir Bonsoir Donc, t'appelles de ? De Biarritz Biarritz Tu peux me donner la fréquence, s'il te plaît ? 107.6 107.6 Ok Alors, donc, pour toi, la question Écoute, moi, j'ai voyagé, effectivement Dernièrement à New York Oui New York, New York Donc, j'ai été avec une blonde Donc, je tirerai le nom Et voilà Et je suis sorti en boîte Et c'était super C'est foré ? Monsieur Catherine ? Oui, donc, moi, j'ai donc voyagé Donc, vu que je m'appelle monsieur Catherine Donc, je suis parti au Brésil Me faire opérer Et, oui Et... Ouais Tu me prendrais pas pour un con ? Absolument pas Non, mais tu m'y laisses C'est bizarre, par contre 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 Parce que tu t'appelles monsieur Catherine Oui, monsieur Catherine Donc, je suis allé me faire opérer au Brésil Non, mais attends Laisse-moi répondre Attends, tu permets C'est moi qui commande le jeudi, d'accord ? D'accord D'accord Donc, tu pars au Brésil Pour te faire opérer ? C'est vrai Pour te faire... Oui Faire un corps de femme ? Ah oui Et, pour l'instant, t'es une voix d'homme Alors, me prends pas pour un con Non Me prends pas pour un con C'est possible, ça Gérard, tu m'as pas laissé finir Je peux pas changer ses cordes vocales Non, mais écoute Merci, elle est une voix d'homme Gérard, au début Je m'appelais Catherine Ouais Je suis allé me faire opérer Maintenant, je suis un homme Donc, c'est pour ça Monsieur D'accord ? Donc, moi, j'ai passé donc... Et pourquoi pas, mademoiselle ? Mais parce que Maintenant, t'es un homme Ouais, ouais, c'est ça C'est ça Et donc, en fait, maintenant Donc, j'ai passé deux semaines au Brésil Donc, là-bas, j'y étais 7 jours sur 7 Ouais, ouais C'est l'ex d'Olivier, en fait Ouais, ouais, ouais Alors, au revoir, au revoir Terminé pour lui C'était Polo Ouais, ben, voilà Ah, voilà Alors, Polo Ah, ben, justement Oh Ben, oui Justement, le monsieur Polo Qui s'amuse à me harceler tous les jours au téléphone C'était Polo Hé, encore lui Alors, là, celui-là Ouais Tu vas me garder son numéro Et tu le transmets en Max Et Max, s'il pouvait venir Et on va s'amuser Et on peut reprendre le débat un peu Ouais, s'il te plaît Parce que, Gérard On va reprendre le débat Ouais, sur IRC Il y a Yankee qui te demande Si c'est vrai que le seul voyage que t'as fait C'était pour aller au bar en face de chez toi Et qu'après, tu te croyais sur la lune Non Et on me dit aussi sur le Minitel Qu'on te demande si t'as l'impression de voyager Quand tu fais l'amour T'as pas l'impression de te retrouver dans les montagnes rocheuses Quand je fais l'amour Non, pas du tout non plus Ah, ok Donc, deuxième question Combien dépensez-vous pour faire un voyage en euros ? Alors, on va demander ça à Air France Alors, par exemple, moi, quand j'étais en Thaïlande Oui ? Gérard ? Ouais, mais je t'écoute, Air France Vous savez, quand j'avais été en Thaïlande Ça m'avait coûté 18 000 francs Donc, tu multiplies par 6 Ça fait à peu près 70 000 euros Ouais, d'accord Ouais, de toute manière Moi, j'ai un petit truc à préciser sur ça Précise Donc, moi, je peux dire une chose C'est malheureux parce que Françoise n'est pas parmi nous pour le débat On peut lui faire un bisou quand même C'est un bisou à Françoise Voilà Donc, tout le monde lui fait un bisou Parce que c'était sa pète il n'y avait pas longtemps Donc, on lui fait des gros bisous Et on fait des gros bisous Et on fait des gros bisous à Bibi Non Quoi ? Je ne sais pas Je ne sais pas On la connaît moins Ouais, ben, Bibi Moi, je te fais des gros bisous, ma puce Donc, moi, je peux dire une chose C'est que j'ai regardé un truc à midi Et un voyage à 29 160 francs Vous savez combien que ça coûte en euros pour aller à Tahiti et tout ça ? Non Vas-y, vas-y En euros Vas-y Non, non, mais Ah, c'est la question Non, mais Ah, ben, d'accord, ok Non, non, mais Si quelqu'un pouvait me le dire Ah, non Mais je ne sais pas Ça coûte 4 455 euros C'est tout ? Oui C'est dingue, hein C'est que dalle C'est pas cher C'était combien en francs ? En francs, ça coûte 29 000 Mais c'est vachement moins cher en euros, en fait C'est beaucoup moins cher en euros C'est super intéressant Oui, oui, je suis d'accord avec toi Bah ouais Parce que j'ai regardé à midi, je ne sais pas C'était quoi ? C'était dans juste ce prix Ah, ben oui C'est la fin Et je vais te dire une chose Que la nana, elle a gagné le voyage à 29 160 francs Et le voyage en euros Parce qu'en dessous, c'était marqué en franc normal Et en euros Et en euros, ça a coûté 4 455 francs euros C'est un attrape-nigo ça, Gérard ? Non, non, non Non, non, c'est pas un attrape-nigo, c'est vrai Parce que je vais dire une chose Parce que je vais dire une chose Le mec qui a gagné la bagnole En euros, ça a coûté 7 000 francs Et la bagnole a valé plus de 175 000, je ne sais plus combien Donc Gérard, ce n'est pas pour reparler de l'euro Mais quand l'euro arrivera, les voyages seront beaucoup moins chers Donc ce sera le moment de voyager Il vaut mieux attendre que l'euro arrive avant de partir Ben disons, le problème qui est C'est vrai qu'en euros, ça va être le problème Parce que tout le monde n'est pas encore prêt pour l'euro Même les personnes âgées Parce qu'en fin de compte, c'est les personnes âgées Qui vont être le plus atteintes là-dedans Oui, c'est vrai Parce que nous... C'est pas l'antenne Si, si, vous êtes en l'antenne Si, si, vous êtes encore à l'antenne Non, 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 mais pour l'instant, je réponds Je réponds Moi, s'il vous plaît Allô ? Vas-y, vas-y Merci Donc je réponds, c'est vrai que la plupart du temps Ça va être les personnes âgées Qui vont avoir du mal de pouvoir se diriger Là-dessus Donc, bon, on revient sur le débat Il y a une petite question de Vanilla sur l'IRC Elle voulait savoir si on peut amener ces animaux en voyage Genre bulldog, thon, dinosaure, etc Ben justement, c'est une question qu'on va poser Donc, euh... Gérard, à la place de... Tu répondras tout à l'heure, ok Pardon, Gérard, à la place de M. Catherine On appelle René Covolo, 26 ans de Brest Attention Oui, Gérard Allô, Gérard Attention Attention Ne... T'amuses pas Allô ? T'amuses pas parce que j'ai vu que tu le prenais T'amuses pas à dire que c'est un nouvel auditeur Non, il n'y a pas de problème, écoute sa voix, tu verras, Gérard Donc, monsieur Covolo René Covolo René Covolo Covolo Ouais, ben, moi je t'appellerais René T'appelles d'où ? Euh, de Brest Euh, fréquence 95.4 Ok Et à Brest, tout le monde monte Ouais Et à mon leçon, tout le monde descend Ok Alors, RATP Donc, pourquoi la question ? Bah alors, à mon avis, ben moi, tu sais, mes voyages, c'est pas vachement payant Donc, moi, c'est à peu près 7 euros C'est pas cher, hein C'est pas cher C'est clair, mais j'ai trouvé des super agences, moitié prix et tout Donc, 7 euros, c'est vraiment pas mal du tout Ok Euh, billet d'avion Ouais, ouais, ben moi, pour le voyage aux Etats-Unis En sachant que le triangle du carré des côtés de l'hypoténuse est égal au triangle du carré de l'angle droit de Pi x 12 Bon, on peut... Ah, si, j'ai la carte des matières Bon, les habituels, vous arrêtez, là Ok, l'Ascar Ouais, ben, l'Ascar, en revoir Allez, Michel Non, 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 terminé par les habituels Euh, je crois que... Vas-y Apolline, tu pourras pas faire l'indication Pourquoi, Gérard ? Non, non, on va demander à Olivier Olivier, s'il te plaît Attendons, mais Gérard, je t'en trouve d'autres, il n'y a pas de problème Non, 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 je demande à Olivier là Il va arriver, vas-y, continue Olivier Non, mais continue, Gérard Euh, monsieur René Alors, donc, moi, j'étais parti au Vietnam C'est vrai que tu pètes au lit Bon et hop C'est qui lui ? Non mais c'est qui T'essayes d'écouter Non mais là Olivier Vas-y Gégé Donc René Oui donc moi je te dis C'est Olivier là avec son pote Mais attends moi dans ce cas Je passe pas comme ça Vas-y vas-y Bon René tu réponds ou pas ? Bah écoutez j'essaye de répondre depuis tout à l'heure Mais tout le monde m'interrompt Bon alors tu réponds maintenant Bien Donc j'étais parti au Vietnam Ça m'avait coûté à peu près 6,95 euros Pas mal non plus hein Pas cher hein Tu veux dire que pour aller au Vietnam c'est le même prix que pour aller voir Mickey ? Oui exactement Ou alors c'est le même prix que pour aller au marché par exemple C'est fou Vas-y donc Bon moi j'ai un sondage là En plus je sais pas qui c'est qui m'appelle les photocopies Mais là on voit que dalle hein Alors pour vous compter voyage Il y a 41% des gens sont pour si c'est pour voyager 32% 32% des gens sont pour si c'est pour voyager C'est quoi là ces sondages là ? Le premier sondage C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non c'est rien que si c'est pour voyager Si c'est pour voyager Mais dis les pourcentages sinon c'est pas intéressant Je comprends pas Mais non mais 17% des gens sont pour si c'est pour voyager Et 10% des gens sont pour si c'est voyager C'est quoi là ces sondages ? Je comprends pas moi Moi non plus ? Demande à la pouce je sais pas moi C'est quoi là ? Au lieu d'essayer de dire aux gens qu'ils sont de voir C'est pas la peine Non 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 j'ai quelqu'un d'autre là Non 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 il n'y a pas quelqu'un d'autre Regarde Gérard Regarde Gérard Écoute Non non mais moi je peux le savoir Voilà à la place de Herinter On accueille aller-retour 22 ans de Nantes Ouais Ouais aller-retour que tu te sens Écoute Ouais Oui je t'écoute Ouais aller-retour Ouais Tu peux répéter la question Gérard ? Non je répète C'est dur Voilà Je lui ai dit Voilà c'est pas grave elle a entendu Vas-y Non non mais moi je répète plus la question Donc tu réponds ou tu réponds pas Et Gérard c'est vrai que tu couches avec Big Bill ? Et ta mère accouche avec qui ? Combien ça coûte en euros Voilà Combien ça coûte en euros ? Euh 76 Bon d'accord Aller-retour je crois que Je crois que ça va pas là Bah pourquoi ? Non parce que je crois que Pour l'instant t'es en train de te foutre de ma gueule Bah non Non tu prendrais Tu prendrais pas le train ? Ah bah non Non plus Non plus Bah alors tu réponds à la question correctement Euh si Pas de Gérard Bon alors Non non allez hop Carmé pour aller-retour Comme ça J'ai une bonne question de Devi One sur l'IRC Il demande si les gens qui voyagent en première classe Arrivent avant ceux qui voyagent en deuxième classe Bah pareil Parce que ça dépend Ça dépend Ça dépend Bah si ils arrivent plus vite Parce qu'ils sont à l'avant du train Bah ouais parce qu'ils sont en première classe Exactement Ça dépend Ça dépasse Bon enfin bref On va continuer Il s'en fout Non je m'en fous pas Devant ton micro Gérard s'il te plaît Euh donc Troisième question Un petit problème de son là je crois Ouais non mais ça vient du standard en fait C'est bon Attends Tu vas voir Hop là voilà Ouais exact Ouais ça y est c'est réglé Voilà donc faut plus Faut plus rappeler les gens sur la ligne 7 Voilà Bah c'était juste pour Apolline Ok Alors donc Ouais mais alors là c'est bien parce que Vas-y 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 C'est bon Donc seriez-vous prêt à offrir un voyage à votre copine par amour ? On va demander ça à RATP 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 Attends je sais pas lesquels c'est Gérard Gérer le standard Ah non mais Vas-y 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 Gérard c'est bon Eh vous remettez tout le monde Ça y est ça y est Il pose la question à quelqu'un d'autre Non non mais je répète Non non Gérard je peux répondre RATP Ouais Gérard c'est Air France Je peux répondre Attends Air France Tout à l'heure c'était une nana Maintenant c'est un mec Mais non c'est un mec J'ai jamais été ici C'est parce qu'il y avait RATR Il y avait Air Inter et Air France C'est pour ça Gérard On y va Ouais non mais Eh il faudrait peut-être Me faire des piches correctement là Au standard Mais Gérard on va changer On te l'a dit Non mais Il faudrait peut-être Me changer les piches Avec les nouvelles fréquences Alors Pose ta question Gérard Et on va reprendre tranquillement Vas-y Donc seriez Trace je t'emmerde toi connard Vas-y 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 Donc seriez-vous prêt A offrir un voyage A votre copine Par amour On va demander ça A RATP Oh la 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 Eh c'est quoi là ce soir ? Bah Gérard c'est une erreur Mais c'est pas grave Continue Ah non Continue Je continue pas comme ça Avec le bordel Je vais pas atteindre 10 000 connectés Non Gérard Gérard c'est en train de monter Donc on va essayer de se calmer Là il y a un petit problème technique Qui va être résolu bientôt Ouais bah dans ce cas-là Calme calme Gérard On est 6 758 Oh bravo Donc c'est pas mal Il y a Ouais il y a quelques problèmes Non C'est ce que je voulais dire Ouais Une question Non Si si il y en a plein Alors attends Je vais voir Tu me donnes un Tu me donnes un disque On fait un disque Et bien Gérard Tiens il y a une petite question pour toi Tu m'écoutes Il y a Bredzel qui te demande Comment t'imagines Les voyages dans le futur Ah bah juste Justement c'est C'est une question Qu'on allait poser Qu'on va poser après c'est ça ? Ouais justement c'est une question Comment Partiriez-vous Partiriez-vous Sur une planète Pour voyager ? Donc C'est la question numéro 5 Donc là Donc on va On va toujours garder la 3 Il est 0h53 Et j'espère J'espère qu'on va avancer Rapidement Sur ce débat là Parce que je voudrais pas Tout foirer Et je voudrais qu'on atteigne Les 10 000 Rigaud Il y avait autre chose Il y avait une question Minitel Ouais On me demande Toi Où est-ce que Où est-ce que T'aimerais voyager En fait ton rêve Là où Où t'aimerais aller ton rêve Ah mon rêve C'est d'aller avec Oui bah on sait avec qui Mais bon Où Mon rêve Ce serait de partir À Tahiti Et l'île Maurice Et c'est quoi qui te fait Non mais Non mais Parce que Je vois des images Souvent Faut dire que La mer Elle est vachement bleue Donc ça Ça me fait Kiffer à mort On me dit aussi Sur Minitel Par contre Que si tu vas là-bas Elle serait peut-être Un peu moins bleue Non Non mais Ça Ceux qui s'amusent À dire ça Sur Minitel Ça sert à rien Que tu pourrais faire fondre La barrière de corail On me dit Ouais bah ça Laisse tomber C'est même plus la peine Donc alors On répète la troisième question Et après je ne répète plus On sait on sait Vas-y Seriez-vous prêt À offrir un voyage À votre copine Par amour Et on se retrouve Tout de suite après A offrir un voyage À votre copine Par amour Et donc on va demander ça À aller retour Voilà merci Au secours Aidez-nous Bah ouais Bah ouais Je sais pas ce qui se passe Oh non mais là Je crois que Là il y a Il y a des gros problèmes Bah attends On va On va gérer On va gérer Mais je sais pas Olive Bah oui On s'inquiète pas On s'inquiète pas Mais bon Olive viens Bon C'est quand même Bien le bordel Donc on accueille Non pour l'instant On va essayer De les accueillir Un par un déjà Vas-y Voilà Bon Il appelle d'où Aller-retour Non bah non Bon là Je crois que Je crois que Non mais Vas-y Non mais Là je crois On va pas pouvoir Continuer comme ça Max il va te dégoûter Ça va aller Ça va aller On va arranger le problème Deux minutes Tu meubles Ouais non mais Moi je peux pas meubler Moi je peux meubler Il n'y a pas de problème Il y a Belge Qu'est-ce que t'en penses Non De toute manière Le mieux Pour partir en vacances C'est Haïti Voir la Belgique Donc Parlez pas De la banlieue parisienne C'est tout ce que j'ai à vous dire Voilà C'est qui qu'on a à l'antenne là ? Il y a quelqu'un là C'est qui ? Comment il s'appelle ? On a aller-retour 22 ans de Nantes Alors Tu peux me donner Ta fréquence de Nantes ? 108,2 Attends Là il y a un petit problème Il y a un petit problème Tout à l'heure C'était un mec Et maintenant C'est une nana Il y a un gros malaise Ils sont à 2 là Chez eux Il y a un malaise Quoi ? Il y a un malaise Non 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 Donc ta fréquence ? 143 143 Ok Donc la question Je te la répète pas Tu l'as très bien compris Ok Pour ma copine Enfin ou mon copain Si j'ai un moyen Ouais Je lui offre un voyage dégriffé D'accord Et tu peux Non mais tu peux préciser quand même ? Bah écoute Je vais sur Minitel Je compose 36-15 J'ai des réduits Et si c'est pas trop cher Je l'achète Si c'est trop cher Il se le paye Ouais d'accord Euh On va accueillir On a René Covolo Oui Qui est toujours là J'ai re moi Rebonsoir Gérard A la place de qui ? Bah c'est parce qu'on a un problème Donc il y a lui Il peut te répondre à la question Vas-y Gégé Bon alors René René 95-4 À Brest Ouais Voilà Donc alors vas-y Peut-on offrir un voyage par amour ? Ouais Bah écoute oui Non moi je pense que bien sûr On peut tout offrir par amour Pas qu'un voyage Non mais Moi je te demande un voyage C'est tout Tu demandes en fait Oui la destination idéale en fait Aussi Mais non mais je te demande Est-ce que Sauriez-vous prêt à offrir un voyage A votre copine par amour ? Bien sûr Je te demande pas si c'est autre ? Bien sûr Par amour je serais prêt à tout pour elle Bien sûr Elle s'appelle Robert Bon d'accord C'est formidable Non non écoute moi Non bien sûr Je peux lui offrir un voyage par amour Je peux l'emmener où elle veut Par amour on peut tout faire Tu le sais Ouais D'accord Je vois pas du tout ta réponse Billet d'avion Billet d'avion Apo Billet d'avion Il arrive Bon bah billet d'avion est plus là Si si il doit être là normalement Non il y a eu un problème Il a raccroché Donc on va accueillir Antoine 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 20 ans Toulouse Centroi Centroi Oui bonsoir Centroi Toulouse Bonsoir Bonsoir à tous Bon Bonsoir Bon ça y est Je t'ai posé la question Donc tu réponds Ouais alors moi je l'ai entendu la question Et est-ce que je serais prêt à offrir un voyage pour amour ? Moi je pense qu'il faut pas aller jusque là quand même Pourquoi ? Faut pas exagérer Bah déjà les filles Je sais pas on leur tient la porte Tout ça la galanterie Bah ça c'est Non mais attends Moi je te coupe Antoine Moi je vais te dire une chose Que c'est normal que tu ouvres une porte A une nana par galanterie Ouais mais justement Ça c'est beau Ça c'est beau Gérard Déjà que tu leur ouvres la porte Que tu leur offres des fleurs Tu leur payes Ouais merci Allo allo Oui je t'écoute Donc je te disais Déjà que tu leur payes le ciné Le resto et tout ça Tu vas pas en plus Non non attends Attends Antoine Pour l'instant moi j'ai jamais offert un cinoche ou un resto Non mais ça ouais Non mais ça c'est un tort Ça c'est un tort Mais moi je veux dire par amour non Pour lui prouver tu vois mes sentiments les plus profonds et les plus distingués Ouais Ouais Mais par amour je pense qu'il faut pas aller jusque là quand même D'accord Faut pas tout mélanger Faut pas mélanger le plaisir et le travail tu vois par exemple Ouais mais faut pas mélanger ton tacule et ton culte à soeur Aussi C'est ça ? Bravo Gérard Bravo Ok Gérard Oui Sinon sur IRC il y a des V1 Il te demande si quand tu fais caca dans un avion C'est pas dangereux pour les gens qui sont en dessous Ah bah ça Ça j'ai jamais essayé de perdre caca De quoi d'être dessous d'un avion quand il y a quelqu'un qui fait caca ? Ah non Vu à l'altitude qu'il est on peut pas savoir Donc on va récupérer aller-retour s'il s'est calmé Non il est parti Il est parti Ouais il s'est cassé Ah bon donc il nous reste plus que Antoine Billet-retour et René Et Air France Et Air France bonsoir Gérard Ouais elle est revenue c'est parce qu'avec le problème technique elle était partie Mais elle est revenue c'est bon Bon alors pour toi Air France ? Bah moi j'aime beaucoup mes copines Mais alors de là leur offrir des voyages je sais pas Je préférerais offrir un voyage à mon mec et partir avec lui Non mais celui qui fait hum c'est pas à toi C'est moi qui commande d'accord Non mais ça veut dire qu'ils sont d'accord avec moi Ouais mais bon tu peux préciser la fin de ta pensée ? Bah la fin de ma pensée c'est que j'adorerais partir en voyage avec mon copain au Bahamas par exemple Le paradis fiscal Seulement on a pas trop de tune donc on va attendre un peu Et puis on va se payer le voyage de notre jeunesse Ah bah toi tu dis ça parce que tu ramènes jamais le chibre à la maison ? Bah ouais il est chez lui le chibre Ouais d'accord ok Donc quatrième question Moi je suis prêt à offrir un voyage à ma femme Si j'avais les moyens mais malheureusement j'ai pas les moyens pour lui offrir Et tu l'emmènerais où ? Tu l'emmènerais où ta femme Gégé ? Gégé il te parle les auditeurs C'est bon les animaux ne sont pas mis dans les avions c'est n'importe quoi Moi je serais prêt à offrir un voyage à ma femme à Tahiti Voir la Guadeloupe mais pour l'instant Manu tu peux pas lui arranger le coup pour Tahiti ? Bah tu t'es toi derrière ? Bah je sais pas c'est pour toi Gégé Non non mais Sur les billets d'avion aller retour sur la banquise Les habituels vous avez commencé à vous calmer ? Attends on a galéré une heure au standard Ouais ouais mais de toute manière je crois Qui c'est qui m'a choisi ça ? Ah me regarde pas je suis à l'arrière C'est des gens qui ont été choisis au standard Ah ouais ? En cours de soirée donc y'a aucun problème Non mais je crois que j'avais bien précisé Et Max avait bien précisé On en a marre des habituels Mais y'en a pas là Mais y'en a pas Gégé Pas d'habituels ? Non presque pas Presque pas Pas moyen de gueuler Y'a pas d'habituels Ouais ouais bah c'est ça Alors vous allez fermer vos gueules Et pour un instant c'est tout Ok ? Régo ? Question ? Oui il y a F2 Babouin sur l'IRC Qui te demande s'il faut aller faire vérifier Ces vaccins chez le vétérinaire Quand tu pars en voyage Ça dépend où tu pars De toute manière y'a pas besoin De se faire vacciner Pour partir Pour partir Tu dis que ça dépend où ? Ah non non Si tu pars en dehors Si tu pars dans des pays Vraiment chauds Oui il te faut des vaccins Mais sinon si tu pars Sur la Guadeloupe Ou autre T'as Haïti Tout ça T'as pas besoin de vaccins Ah mais tu peux partir N'importe où en voyage Ouais mais T'as la Guadeloupe T'as la Martinique T'as Tahiti T'as Je sais pas T'as pas mal de voyages Mais t'as pas besoin De De te faire vacciner Pour aller à Tahiti Ou autre Et sinon tout à l'heure Y'a quelqu'un Excuse moi Manu Qui me demandait Si déménager Est-ce que déménager C'est voyager ? Voilà ça revient De la question militaire Allez se promener en forêt Près de chez soi Ou tout ça Ça revient à voyager Non mais ça Déménager Tu peux très bien déménager Ben c'est sûr Si tu déménages Par exemple Pour un boulot C'est sûr Que tu voyages Parce que Si tu pars par exemple De Paris Pour aller à la Guadeloupe Faire une émission de radio Donc T'es obligé de déménager Donc tu voyages Hum hum Ouais Ouais Non non mais c'était Bah ouais T'as répondu à la question Donc Où aimez-vous Partir en voyage ? Alors 25% En Bretagne Car il fait Toujours beau En ce moment Il fait pas toujours beau Merci à Pauline De gueuler encore plus fort Dans le téléphone 20% En Normandie Car il y a toujours du soleil En ce moment Pas trop 20% En Loire En Loire Atlantique Car le temps Est toujours Sur Pierre C'est faux 25% Partent chez eux Par an Car c'est toujours Bon On n'a rien compris On n'a rien compris Gérard Refais-le Non mais 25% Partent chez eux Partent chez leurs parents Car c'est bon C'est toujours bon De manger gratuit Alors moi je peux vous dire une chose Alors moi je peux vous dire une chose Qu'à l'heure actuelle Là où il faudrait aller C'est du côté Apolline s'il te plaît On se calme On se calme T'as pas besoin de crier Non parce que moi quand je parle Je crée pas Non mais Quand je parle On t'entend Bon je vais faire des efforts Donc alors Moins fort Donc Je disais Là en ce moment Où qu'il fait bien Où qu'il fait bon d'aller C'est sur la côte d'Azur À Nice À Nice à l'heure actuelle On est en antenne là ? Non non vous êtes sur l'antenne Vous êtes sur l'antenne Excuse nous Gérard Vous êtes sur l'antenne Et à l'heure actuelle À Nice il fait Il fait beau Il fait beau Et les gens peuvent se baigner Et il fait Il fait plus de 20 degrés Même Même sur Voyage Voyage Dans l'espoir Et de l'amour Voyage Voyage Pour le fion De Gérard Tout au fond C'est la fête du voyage On va boire du champagne Ouais je sens Je sens que tout à l'heure Ça va chauffer Puisqu'il y a des voyages Dans mon agence Alors Manu Je vais te dire une chose C'est pas moi Tu me retires tout de suite Tu me retires tout de suite Cette merde Ok Merci les gars C'est pas moi Gérard C'est pas grave reprends Gérard c'est pas moi non plus Alors quels sont Alors là moi je t'emmerde Espèce de fils de pute Non non c'était une fille Quels sont Vas-y vas-y la question Gérard Alors quels sont les moyens De transports pour voyager Le vélo Alors Air France Bah si tu voyages loin Plutôt préférer l'avion au bateau Ouais Ça arrivera plus vite Prends pas du Titanic Non 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 Bon alors toi tu fermes ta gueule Quand je t'appelais le prochain Tu sortiras de sous le lit toi Ok Michel Ok pour l'instant maintenant Vous allez attendre Parce qu'il y a des questions IRC Ça vous apprendra Ça vous apprendra Moi je conseille quand même Aux gens de voyager en voiture Bon tu t'écrases Air France Allo Bah je peux te parler non ? Non pour l'instant tu t'es Il y a des questions IRC Déjà je vais commencer par quelque chose Qui n'est pas une question C'est Aisti qui dit Que ce serait bien Que t'apprennes à voyager Par la pensée Mais faudra encore Que tu saches penser De toute manière Quand je fais mes poèmes Je pense à faire des voyages Et justement bientôt Je vais refaire des poèmes Pour les auditrices Et surtout pour ma bibi Voilà Point final Alani Ok Tu peux enrôter Il n'y a pas de problème Sympathique ça Gérard Sympathique C'est dégueulasse C'est dégueulasse Mais on s'y fait Ouais Sinon il y a Roadrunner Il dit qu'il part en vacances Avec un routier de Suren En Thaïlande Est-ce que c'est dangereux ? Alors avec un routier de Suren S'il pense à moi C'est pas la peine Parce que Non non Il me dit qu'il ne pense pas à toi A un autre routier Qui habite Suren Tu n'es pas le seul routier Non non mais Il y a plusieurs routiers S'ils partent en Thaïlande Il a intérêt d'avoir un passeport C'est tout Une autre question Mais il demande si c'est dangereux De partir en Thaïlande en camion Non Parce qu'il y a plusieurs personnes Qui partent Qui partent avec des routiers En Italie Mais ça c'est un truc de ouf En Allemagne ou autre Après ? Il y a Davy Wan Qui te demande si c'est dangereux D'aller aux toilettes Quand un Boeing fait un looping Bon alors Davy Wan Comment que c'est ? Davy Wan Davy Wan Arrête tes conneries Parce que j'en ai ras-le-bol De tes questions Parce que je sais ta conclusion Ça n'aura ni queue ni tête Alors en de bon entendeur Salut Ok Alors pour ça on va demander à René Comme d'abord c'est clair René C'est parti là René Oui Tu peux répéter la question ? Non Non Mon moyen de locomotion préféré Voilà Mon moyen de locomotion préféré ? Moi j'aime beaucoup le train Parce que je voyage souvent en train Je fais des allers-retours Brest-Paris Paris-Brest J'ai pas fait exprès J'ai pas fait exprès J'ai pas fait exprès Mais c'est vrai Bon ouais Là vous allez arrêter Parce que là vous commencez A me casser les bonbons Parce que là c'est rien que des habituels Et on se commence à en avoir galbol Pas du tout Qui c'est qui m'a choisi ? Non c'est des habituels Qui m'a choisi ça ? C'est des gens qu'on a choisi au stand-up Non 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 C'est des habituels Il y a pas d'habituels C'est des habituels Alors Apolline Ok j'ai retiré Air France Non 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 T'as 5 minutes Olivier sinon T'as 5 minutes pour me trouver d'autres D'autres auditeurs Et Sur les lignes Manu tu m'envoies un disque Ah tout de suite ? Ouais Ah non y'a pas de disque tout de suite Non 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 C'est pas possible Si 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 Non 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 je veux pas le savoir Je veux pas Non 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 je veux plus vous entendre Mais je suis nouveau moi Je termine Non 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 Mais écoute moi Non Mais écoute moi Non alors Apolline Alors on va écouter les autres Non Avec défonce moi là Sous ta bagage Alors défonce moi là Sous ta bagage Je sens que vous allez me casser les couilles Donc le débat va s'arrêter Mais non Mais non Mais non 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 Manu Oui Tu me balances Un disque Tu balances le disque Il est 1h13 Je veux pas le savoir Ah puis y'a le téléphone chez les gens là Non non mais moi je veux pas le savoir Aïe 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 Alors c'est quoi le disque ? Le disque c'est les fourmis voyages Avec souffle moi dans les fesses J'ai la migraine Et on se retrouve après Aux 0803 08 5000 Les débats Pas de radio Et Pas d'insultes De Gérard Et voilà Bienvenue Aux 0803 08 5000 Donc vous êtes toujours Sur Fun Radio Donc c'est les débats De Gérard Et donc Rigaud qui vous attend Sur l'internet www.fr On était 7022 J'espère que Avant la fin du premier débat On va atteindre Les Les 10 000 on sait Tu l'as répété 15 000 fois Non 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 Je voudrais Attendre à la fin du premier débat Au moins les Les 8 000 Ou 8 500 à la rigueur Je serais Je serais content aussi Donc Toujours Apolline au standard Mais Donc On va On va continuer comme ça Et Toujours Manu Ouais A la Raya Bonsoir Alors Pour ça Donc La question C'était Partir Partiriez-vous Sur une planète Pour voyager Pour ça On va accueillir Terminus 23 ans Damien On écoute Amien Sur Fun Radio 102.8 Bonsoir à toi Bonsoir Mon ami Gégé Bonsoir Donc Tu peux répondre Bah En fait C'est à dire que Ouais Les voyages Sur d'autres planètes C'est plutôt pas mal Mais bon Si tu veux C'est un peu dangereux Parce que Bon Par les temps qui courent On n'est pas très très sûr On ne sait pas si on est tout seul Et puis bon Je pense qu'il vaut mieux Rester sur terre quand même Parce que bon On ne sait jamais Une petite attaque de martiens On ne sait jamais Ce qui peut nous arriver Et puis bon Ça risque D'être horriblement cher Donc il va falloir économiser Encore pas mal D'accord Pour ça Unité de Unité de Ouais Airlines Ouais Airlines Pour ne pas préciser La compagnie Qui va Qui nous accompagne Pour aller à New York Oh Tu réponds maintenant Ouais Oui tout à fait Donc United Airlines Bonsoir Donc J'appelle de Lille Ouais Tu peux te naître Après quand Si ça ne te dérange pas 106.2 104.2 Ok Donc Vas-y réponds Donc Bah oui Je pense que Partir sur une autre planète Ce serait bien Par exemple Je ne sais pas Bon la lune Ça a déjà été fait Donc autant abandonner l'idée Pluton C'est pas mal Pluton Ouais Pluton Pluton Non mais Oh Vous laissez parler des gens S'il vous plaît Merci Oui donc Bon Unité de Bonsoir Non c'est pas moi RATP Tant pis Oui bonsoir RATP Bordeaux Oui Bah oui c'est moi Ta fréquence Alors c'est 94.5 94 .5 5 Ouais C'est bizarre parce que Tout à l'heure on t'avait dit Au revoir et tu reviens toi C'est une imposte Non on lui a pas dit au revoir Ne te laisse pas faire Non 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 mais attends On l'a eu en antenne C'est une habituelle C'est pas trop bien Oh S'il vous plaît Maintenant je vais dire Apolline Non mais c'est ce qu'il vous plaît Non non RATP pour l'instant Tu te tais s'il te plaît Apolline quand je te dis De me virer les gens De m'en reprendre d'autres C'est pas la peine De la garder Non mais Gégé C'est parce que C'est quand il y a eu Le problème technique En fait C'est à raccrocher Je veux pas le savoir Je ne veux pas le savoir Quand je dis au revoir A une personne Gégé Je me demanderai pas Et je me suis fait Quand je dis au revoir A une personne Quand je dis au revoir A une personne Je ne veux plus la rentrer Je ne veux plus la voir Je ne vais pas dire au revoir Gérard Gérard Excuse-moi de te couper Mais là il faut y aller Parce qu'il est 1h20 Et après il va avoir Le deuxième débat Alors réponds à la question Wow Ouais Alors moi j'aimerais aller sur Vénus Parce que c'est la planète de l'amour Oh la vache D'accord Ouais ben je crois que Tu iras sur Vénus Dans ton lit Au revoir pour toi C'est terminé Pour de bon ce coup là Je veux plus t'entendre Mais elle a rien dit de mal là Non 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 Mais même Elle a bien répondu à ta question Et tu l'as dit Je ne comprends plus quoi Non non c'est terminé Hop Antoine 25 ans de Toulouse Ta fréquence s'il te plaît C'est 104.3 Ouais Alors donc Pour toi Les voyages spatiaux Moi je suis pour Parce que je pense qu'il faut Que l'humanité avance Et moi je pense que Je me dirigerais plutôt Vers une planète Pas la lune tout ça Plutôt vers Uranus Voilà Ouais non mais Sur une planète Ça veut dire Pas spatialement Parce que tout le monde Fait une vision Au Au signe astrologique Donc on a pas besoin De faire de voyages Sur des planètes Sur les signes astrologiques Ça ne sert à rien Ouais mais ça empêche pas D'aller faire un petit tour Vers Uranus Ouais ou Mayanus Ouais mais Regardez Regardez Ceux qui partent Constamment Dans l'espace Ils vont où On sait pas On sait pas La station Mir Voilà Ouais mais voilà Il y a sur Mir Mais ils vont pas sur Vénus Ou autre Il y a Mir Express Gérard Gérard 5 minutes 5 minutes Il y a une question IRC Peut-être Bah en fait Il y a Alan Clark Qui dit que Tu es au voyage Spatio Ce que Jackie Armstrong A été pour les martiens En posant le pied Sur Neptune Non Pas spécialement Mais t'en penses quoi Toi du voyage De Jackie Armstrong Sur Neptune Non mais C'est vrai que C'était C'était bien Il a fait Il a fait quelque chose Que personne n'aurait pu faire A sa place Ouais c'est sûr Donc Sixième question Gérard A la place de RATP Gérard On accueille TWA 27 ans de Tours Il s'est craché Attention Le prochain qui dit ça Je vire tout le monde Et j'arrête le débat Bah j'ai rien dit Je dis bonsoir Non 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 mais attends TWA TWA Je t'exposerais bien La boîte noire Bon Alors tu me vires Antoine Oh c'est pas moi Je dois pas le savoir Je dois pas le savoir Au hasard J'ai une voix aiguë Tant pis TWA TWA Ta fréquence s'il te plaît C'est 128 128 Ok Donc Pour toi la question Bah Moi en fait La planète Ça m'est un peu égale Ce qui m'importe C'est plutôt L'apesanteur Et surtout Faire l'amour En apesanteur Ouais mais La destination Je m'en fous un peu C'est le voyage Qui va compter pour moi Il paraît que c'est vraiment top Non mais de toute manière Je pense pas que De toute manière Je voulais poser une question là-dessus Êtes-vous prêt A faire l'amour Quand vous voyagez De toute manière Ça sert à rien Parce que Tout le monde va me dire Ouais ben Tout le monde va me dire oui Donc ça m'intéresse pas Non je t'ai dit non Ouais ben Un ministre Peut-il partir voyager Plusieurs fois Dans le mois On va demander ça à Terminus Euh Ouais moi je suis Non attends Terminus Question hier C'est priorité Ah excuse-moi Excuse-moi Je te jure Il traînait la patte Comme ça c'est Comme un petit cannibale Et il tuait du slip C'était C'est vrai qu'il tuait du slip Gérard Je sens qu'il y en a Qui vont morfler Moi je sens une odeur Mais Gérard Olivier Tu t'écrases s'il te plaît Je m'écrase Mais c'est juste pour te dire Qu'on accueille Carlos Oui bonsoir A la place d'Antoine Salut Carlos Bonsoir 24 ans J'appelle Denis J'ai 24 ans Papa you Les Les Non j'aime pas trop ça C'est pas drôle La fréquence Et c'est 117.5 à Nice Qu'on écoute Top fun Ouais ben là Ça m'étonnerait 117.5 Je te crois pas Ah oui tout à fait Non 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 mais il y a une question IRC plus importante C'est un petit sondage Qui a été réalisé Par Chocobo Gold Voudriez-vous faire un voyage Avec Gérard de Suren 101 personnes Ont répondu oui Mais il faudrait les payer Très cher 102 ont répondu Oui mais qu'avec sa photo 21% Ont dit qu'ils aimaient bien GG Mais ne voudraient pour rien Au monde voyager avec lui Et 1% ont répondu Qu'il en avait rien à foutre Des débats Et ben c'est bien Pourquoi voyagez-vous ? Donc le sondage La personne qui a fait un sondage Comme ça J'en ai rien à foutre Donc pourquoi voyagez-vous ? Donc 46% Je voudrais bien Que celui qui a Un micro allumé L'éteigne Parce que quand je fais Les sondages J'aime pas trop Donc 46% Parce qu'ils ont gagné Un voyage sur Fun Radio Ça c'est vrai J'en ai gagné un 24% Parce qu'ils n'aiment pas ça Donc je vois pas le rapport 19% Parce que c'est trop dur De trouver Une plage Dans un jardin Alors Une plage dans un jardin Je mettrais plutôt Une piscine Et 8% Parce que sinon Ils ne voyageraient pas Alors là Je sais pas Bah si C'est vrai ça C'est vrai Pourquoi est-ce qu'ils voyagent ? Parce que sinon Ils ne voyageraient pas Ouais mais sinon C'est juste pour le fait de voyager Bon enfin bref Je joue bien Et puis le dernier Dernier sondage Et puis on va On va conclure Là on va On va s'arrêter On va s'arrêter A la 7ème Et puis après Je conclue Je fais la conclusion Parce que Il y a le deuxième débat Alors trouvez-vous Les voyages Trop chers Donc 42% Des gens travaillent Chez Air France Donc ne payent pas Ça c'est vrai 34% des gens Payent Parce qu'ils Parce qu'ils ont Ils en ont en vélo Bah attends Et qui c'est qui m'a trouvé ça là ? Un pauvre Hop Allez hop Poumelle Allez c'est pas grave On y va On y va Alors 7ème 6ème pardon Donc Un ministre Peut-il voyager Plusieurs fois dans le mois On demande ça Carlos Oui mais Gérard tu m'as oublié Non non Tu es toi toi Allo Gérard C'est Carlos à l'appareil Laissé parler les gros Donc Carlos tu te dépêches Parce que Je commence à en avoir ras-le-bol Là Non mais je commence à en avoir ras-le-bol Parce que Plus ça va Et plus ça va Et moins ça va Bon je peux répondre C'est bon Alors vas-y Ok Parce que sinon je peux attendre encore Non non mais Un couche Ok t'es sûr Allez Bon d'accord Je vais y aller Je vais y aller Je vais pas tarder à y aller Bon Donc Gérard T'es double VA T'es double VA T'es double VA Je réponds c'est Carlos Non non Carlos Terminé Non tu me prends pour un con Gérard Je te disais Donc c'est Carlos Si tu as suivi l'actualité Je sais pas si t'as remarqué Mais quand même Les politicards Donc les ministres On est hors-en-tête là ? Mais non mais non Mais non mais non Les politicards Donc les ministres Ça a quand même tendance A aller se planquer A l'étranger Quand ça a piqué de la tue Tout le monde est à l'antenne Bon alors Carlos terminé Mais qu'est-ce que j'ai dit ? C'est pas Carlos C'est T-W-A je crois Ouais c'est pas Carlos Gégé Bon alors tu vires T-W-A Parce que j'en ai ras-le-bol Tu vires T-W-A Je veux pas le savoir moi J'en ai ras-le-bol d'entendre Pas de marque Gérard Je m'en fous Eh les gars du calme Qui c'est qui s'amuse A me prendre des marques d'avion Hop Apolline Qu'est-ce qu'il y a Gérard ? Oh merde Allez hop Bon Gérard Bon allez conclusion 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 Merci Apolline Juste avant pour te calmer Je voulais juste te dire que Sur IRC Alors attends faut que je retrouve Il y a Désir Ellis qui dit Voyage voyage Plus loin que la nuit Et le jour en voyage voyage Non non mais moi c'est terminé Tu peux dire au revoir aux auditeurs Attends on va attendre la conclusion Non 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 Moi c'est terminé Je travaille plus comme ça Une heure et demie De manière Là c'est le bordel Là c'est le vrai bordel C'est le vrai bordel Tu me prends n'importe quoi toi Mais Gérard Attends Carlos TWA Unité Niagara Terminus Tu me prends des compagnies Mais ils sont bons Ils sont bons Non 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 Ils sont très bons Non 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 Terminus Terminé Terminé Qu'est-ce qu'il y a Ils sont bons Moi j'écoute c'est bon Non non Un peu que de la merde C'est son premier débat Ça sera le dernier Bon bah dégage C'est pour Olivier Alors comment on fait On la passe à l'arrière On met Manu au deuxième débat Et Olivier 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 à l'arrière Si c'est mieux On peut peut-être la mettre En tant qu'assistante d'Olivier Au standard Non 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 mais on la met plus responsable Bah voilà Gérard Non 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 Je cherche pas midi à 14h Ce soir Tu le trouveras pas Je t'ai demandé De me faire du bon boulot Mais c'est ce que je fais Non tu me fous de la merde C'est de la merde Que tu me fous C'est un débat pour les hommes En tant qu'il faut être dur Dans ce métier Surtout pour les gens Là c'est pas la première fois Que tu te peux engueuler par moi Ah bah ça c'est clair A mon avis Ce sera pas la dernière Ouais je crois aussi Ouais bah T'as jusqu'au mois de juin Alors En de bon entendeur Salut Mets-toi sur tes gardes En de bon entendeur Mets-toi bien sur tes gardes Ah oui Gégé Rigo Oui pour finir Un petit sondage D'Evitou Sur l'IRC Sondage effectué Auprès de la maison de retraite De Soissy Sous-Montmorency 12% des pensionnaires Ouais 12% des pensionnaires Aimerait voyager Sur leur tricycle 26% des pensionnaires N'aiment pas Les voyages Sauf à Suren 52% des pensionnaires Se sont fait coincer A la douane Pour trafic de coton-tige Bon Ouais bah Je vois bien Et sinon Il y a Yankee Qui t'offre un aller simple Vers l'enfer Je veux bien aller à l'enfer Comme ça je serai tranquille Donc conclusion des débats Donc terminus Eh bien C'était sympathique Mais le voyage Bon c'est vrai Que c'est une notion Qui est tout à fait relative Et je souhaite dire Que bon Le voyage est quand même Réservé à une certaine clientèle Et je pense Qu'il faut quand même Avoir quelques moyens Pour pouvoir voyager Pour pouvoir voyager à moins Bien c'était un peu du piston Ah non 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 C'était pas du piston Ça nuance Parce qu'on peut demander à Max Non non mais on peut demander à Max Qui peut revenir Pour confirmer C'était pas du piston Non c'était des coups de butoir Je t'ai dit Non 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 Mais tu es parti combien de temps là-bas Une semaine On est parti On est parti le dimanche Et on est revenu le mercredi matin Je pense que Manut C'était Encore Quand vous avez Le matin Le matin Tout à fait Oui mais bon Gérard Godillet Il dure deux heures Il dure pas Non 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 Mais attends C'est une heure sur faite Oh Terminus s'il te plaît Oui Je réponds à ta question Donc On est revenu le mercredi matin Il était à peu près quelle heure Oh là Il devait être Si je me souviens bien 8h31 et 45 secondes Non 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 Vous avez Non non Vous avez terminé l'émission Ah bon ? Ouais 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 9h42 Ouais 9h42 Ouais Parce qu'on a eu des Des petits problèmes À la douane Gérard ? Ouais C'est qui c'est qui c'est qui C'est qui qui parle ? Et la Belgique Tu avais fait d'autres voyages C'est qui qui parle ? C'est Terminus Ouais Terminus Je voulais savoir si À part la Belgique Téchlorène Et les Etats-Unis Tu avais fait d'autres voyages Non Non ? United Oui ? Allô ? United United Oui je suis là Conclusion Donc Qui c'est qui a roté là ? Oh là là Oh là là Hé mais hé C'est quoi là ? Oui Gérard Bah ils répondent Vas-y Non mais attends C'est quoi là ? Donc Non attends Gérard C'est United Airlines Donc je vais répondre À ta conclusion Donc je vais faire ma conclusion Donc moi je pense Ton débat était très très bon Ceci dit Il n'y avait pas assez de questions Donc pour approfondir le sujet Il n'y avait pas assez de questions Parce que les auditeurs Quand on vous pose des questions Quand je demande quelque chose Vous me répondez à côté C'est faux ? Alors hop Terminus United Terminus il est barré Oui Conclusion Il n'y a même pas de terminus Bon Carlos 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 Je peux faire ma conclusion Gérard ? Bon allez Faites-moi les conclusions là Parce que j'en ai ras-le-bol Donc Carlos Moi je trouve Que tu as bien fait De faire un débat sur les voyages Parce qu'il faut redonner Le goût Aux gens de visiter des pays Je pense que toi Tu as déjà été pas mal visité Et je voulais aussi savoir Si ta chérie Tu allais l'emmener En ligne de fienne Ou en ligne de chienne Voilà Alors Carlos Oui Ma chienne à ton merde Non 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 Ma chérie Ma chienne à ton merde Il n'a pas dit ça C'est 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 T'as dit ma chienne T'as dit ma chienne En ligne de chienne Ou en ligne de chienne Ouais bah alors ma chienne Tu vois Mais c'est Massa qui l'a dit Il y a chienne dedans C'est bon quoi toi Oui mais c'est pas Attends je suis con Va te faire foutre D'accord Ok Michel D'accord Copyright TWA Copyright Pas de marque TWA Pas de marque Bon au revoir Au revoir ouais Bon alors donc Non non c'est bon tWR Non 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 C'est pas bon C'est pas bon Il veut pas répondre Donc bonne nuit à lui Donc conclusion sur l'IRC Alors Pas des WIWEN Non pas la conclusion de Turpentine Parce qu'elle est pas là Ah Donc je vais donner la conclusion De Yankee et de Davidoo En hommage à Turpentine Ton débat il avait ni queue ni tête Comme toi Ouais bah ça ça m'aurait étonné Et sinon Il y a Perfouras qui a donné une conclusion intéressante Il disait En fait il dit à Rip Qu'officiellement il a pas le droit De faire rentrer des gens à l'école Mais ça passe pour cette fois Si c'est Aurélie Ça passe Ok Et j'aimerais que tu dises bonjour A des gens qui t'écoutent Ah bonsoir Aux gens de Réseau Mania Donc bonsoir à vous Donc puis même Tous les gens de Belgique J'espère qu'on en a quand même Sur Ah ouais il y en a énormément On en a Ouais Donc on leur souhaite un petit coucou Donc là où vous allez aller Ce week-end Donc tu peux repréciser la salle La salle en Belgique Je sais plus du tout C'est à Pondrome A 40 kilomètres de Namur 40 kilomètres de Namur Et une centaine de kilomètres de Liège Allez on enchaîne Ta conclusion Gérard Donc ma conclusion c'est dommage Parce que J'ai voulu te laisser une chance Et puis apparemment ça a poiré Donc c'est pas grave Donc on peut savoir Juste avant de balancer les disques Combien qu'on est ? On est 8 723 Et hop on y va On enchaîne 8 723 Allez donc Malgré tout Le disque Et le disque c'est Les détritus font leur valise Avec marée Des fesses C'est un range CD Et on se retrouve après Pour le deuxième débat Qui va porter sur les Star TD Vous pouvez toujours nous appeler Au 0803 08 5000 A tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501